Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macker, l'auteur du « Je vais calmer ma vie avec mon blog ». Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous une super nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de maintenant, je vais économiser en fait 350 dollars de paiement mensuel d'abonnement que je payais en fait pour mon abonnement à Weber. Comment c'est possible ? Alors premièrement, pour ceux qui ne seraient pas au courant, à Weber, c'est en fait le logiciel que j'utilise pour gérer les listes de diffusion sur mes sites internet. J'ai un petit blog sur « Comment apprendre l'anglais » qui rapporte à peu près 3000 euros par mois. Et en fait, le truc, c'est que sur mon blog, je pousse les gens à s'inscrire à ma newsletter et c'est ensuite, une fois que les gens sont sur ma newsletter, que je vais leur envoyer des offres en fait pour mes produits, pour les produits que j'ai créés, ces petites formations en ligne. Et c'est ça qui va me permettre de gagner de l'argent et ça me permet de gagner en fait 2500 euros par mois en automatique puisqu'en fait, tous les jours, j'ai 160 inscrits à la newsletter. Chaque inscrit me rapporte à peu près 55 centimes de vente et voilà, il y a 30 jours dans un mois, donc vous faites le calcul, ça fait 2400 euros par mois. Donc jusqu'à présent, j'utilisais un logiciel qui s'appelle Aweber qui est très connu. C'est une société américaine que j'utilise depuis 2010. J'utilise dans mes deux business en fait, vente de formation webmarketing et vente de formation sur « Comment apprendre l'anglais ». Et ce qui est rigolo, c'est que je me souviens, il y a quelques années, j'étais vraiment énervé puisque si vous voulez, Aweber, le truc, c'est que c'est en anglais. Alors moi, je parle bien anglais donc ça ne me pose pas de soucis, mais je sais qu'il y a des gens que ça embête. Mais c'est surtout que c'est une boîte américaine donc le marché français s'en fout un peu. C'est-à-dire que ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas du mépris, mais c'est que mettez-vous à leur place. C'est une boîte Aweber qui fait 18 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le plus gros de leur marché, c'est le marché anglophone, américain, australien, anglais. Ensuite, il y a des petits marchés, voilà puisque Aweber, il y a des gens qui l'utilisent j'imagine au Brésil, en Italie, en Espagne, en France. Donc, même s'ils avaient de la bonne volonté, clairement pour eux, ce n'est pas possible d'attaquer tous ces petits marchés à ces morcelés. Et donc du coup, en général, quand vous leur dites « Voilà, c'est chiant, il y a tel lien qui est en anglais, etc., pour mes clients, ce n'est pas super », vous dites « Oui, on va y penser ». Bon, ça veut dire, voilà, on ne va jamais le faire et c'est comme ça. Donc, je sais que j'ai déjà été très énervé et très remonté contre Aweber et je me souviens d'une fois où je me disais « Voilà, un jour, un jour Aweber, je vais me barrer de chez vous, je ne sais pas où je vais aller, mais je vais me barrer de chez vous et je vais vous envoyer un email de rageux en disant « Voilà, je me tire, salut ». En pratique, ça n'a pas changé leur vie. Mais voilà, ce qui est marrant, c'est que ce jour-là est arrivé. Alors, je n'ai plus envie d'envoyer un mail de rageux parce que ça ne sert évidemment à rien du tout, mais c'est rigolo, j'ai pensé à cette anecdote. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai développé ma propre application, mon propre autorépondeur parce qu'on appelle ça un autorépondeur parce que ça permet d'envoyer automatiquement des emails. Le mot autorépondeur, honnêtement, entre vous et moi, ce n'est pas forcément super bien choisi. On se demande pourquoi ce n'est pas un répondeur. Mais voilà, ça permet de gérer ses listes emails et puis surtout de planifier des emails envoyés automatiquement après l'inscription, ce qui permet de faire en fait des ventes en automatique, notamment avec ce qu'on appelle des tunnels de ventes en automatique où vous dites quand les gens s'inscrivent, ils vont recevoir tel email, tel email, tel email, tel email et puis ça va permettre de faire des ventes en automatique. Donc, ça marche très bien et donc j'ai créé ma propre solution. Ça fait des mois qu'on travaille dessus, c'est quand même un gros boulot. Là, on va sortir la première version de l'application. Ça permettra en fait de créer des pages de capture. Donc, virtuellement, ce qui est super, c'est qu'on pourra créer un business sur internet uniquement avec cette application. Pourquoi ? Parce qu'on pourra créer une page de capture, mettre sa proposition de valeur, c'est-à-dire recevez 7 conseils pour investir dans l'immobilier, recevez 3 astuces pour soigner les problèmes de peau. Donc, grosso modo, c'est votre proposition de valeur. Donc, vous aurez une page de capture. Les gens vont s'inscrire, ils seront ajoutés à une liste email qui sera votre liste email et ensuite, vous pourrez envoyer des emails aux gens, faire un envoi manuel ou alors mettre en place des séquences automatiques qui permettront d'envoyer des emails automatiquement et éventuellement de faire des ventes si vous avez déjà des produits. Donc, mon blog d'anglais, il utilise ce logiciel System.io depuis maintenant un mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que puisque si vous voulez, j'avais 35 000 contacts sur mon blog d'anglais et ça me coûtait 350 dollars par mois d'abonnement à Weber. Donc, si vous voulez, pour faire la migration, vu que j'avais pas mal de formulaires sur mon blog et tout, ça prend du temps. On a commencé par migrer les listes clients d'abord, les formulaires clients et ensuite, on a migré en fait le formulaire pour la séquence de vente en automatique, c'est-à-dire que les nouveaux inscrits étaient plus inscrits sur Aweber mais étaient inscrits sur mes listes sur mon application sur System.io. Et en fait, il restait en fait les anciens abonnés qui étaient toujours sur Aweber. Et voilà, j'attendais qu'ils aient fini de recevoir la séquence d'email en automatique qui dure à peu près un mois pour pouvoir les transférer sur mon nouveau logiciel sur System.io et puis surtout pour pouvoir les supprimer puisque sur Aweber, vous payez en fait au nombre de contacts, c'est je crois 19 dollars par mois jusqu'à 500 contacts, ensuite c'est 29 dollars, etc. Et moi, comme j'avais 35 000 contacts, ça faisait à peu près 350 dollars. Donc du coup, maintenant que j'ai transféré tous mes contacts sur l'application sur System.io, évidemment, je vais supprimer tous les contacts sur mon compte Aweber et du coup, je vais économiser beaucoup puisqu'en fait, je ne vais payer que l'abonnement de base. Alors pourquoi je ne vais pas supprimer mon compte Aweber ? Parce qu'en fait, j'ai tout l'historique de plusieurs années d'email envoyé, de campagne, etc. Et nous, ça nous sert. Par exemple là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué à mon assistante puisque je fais des ventes en automatique, mais en fait, il y a toujours les anciens inscrits, les gens qui étaient déjà inscrits et qui soit ont déjà acheté un produit, soit non. Et en fait, le truc, c'est que quand on fait une campagne sur ces gens-là, on gagne de l'argent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une procédure. J'ai dit à mon assistante, voilà, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois par mois, vous allez faire une campagne. Voilà l'ordre des produits. Donc, vous les faites tourner. Donc, produit A, je le vends. Ensuite, le mois suivant, produit B. Ensuite, le mois suivant, produit C, etc., etc. Et pour vraiment déléguer et ne pas passer de temps là-dessus et vu qu'elle, son métier, ce n'est pas forcément d'écrire des emails, ce qui est tout à fait normal, je lui dis, voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait retrouver les emails qu'on avait envoyés la dernière fois, qu'on a fait une promotion sur ce produit-là et vous allez envoyer les mêmes emails. Comme ça, je n'ai absolument rien à faire et ça va permettre de générer entre 500 et 1000 euros par mois. Voilà, donc vous savez tout, vous voyez comment on peut économiser plus de 300 dollars. Alors évidemment, c'est un cas particulier. Vous, si vous créez votre application, ce n'est pas forcément la solution puisque ça coûte plusieurs… ça coûte plusieurs… voilà, plus de 10 000 euros, ça coûte pas mal de l'argent. Mais en tout cas, voilà, vous voyez un petit peu, il y a cette solution qui va arriver. J'espère qu'elle va être super, surtout qu'il y a une petite surprise. En fait, il y a donc les pages de capture, les listes emails et il y a en fait un autre truc. C'est un truc que j'ai mis en place, que j'ai pompé à une start-up française, que j'ai mis en place sur mon blog d'anglais. C'est en fait un formulaire spécial que je mets sur mon blog et qui permet d'exploser tous les compteurs. C'est-à-dire que la plupart des blogs, sur 100 visiteurs, il y a entre 5 et 8 % qui s'inscrivent à la newsletter. Avec mon système, avec ce pop-up, j'ai 14 % des visiteurs du blog qui s'inscrivent à la newsletter. Donc, ça cartonne et ce sera une petite fonctionnalité que pourront utiliser les premiers utilisateurs de système. Donc, on ouvrira les inscriptions pour quelques personnes seulement au début parce qu'évidemment, c'est encore en bêta. On va voir les retours des utilisateurs, ça va nous permettre peut-être éventuellement de corriger quelques bugs. Mais ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Les gens qui m'ont parlé de la délivrabilité, ça fonctionne très bien. On utilise en fait un service qui s'appelle SendGrid puisqu'on n'a pas développé notre propre infrastructure. On n'a pas installé nos serveurs d'envoi de mail, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on fera plus tard. Pour l'instant, on utilise un service dédié et ça fonctionne très bien. Moi, je reçois tous les emails depuis mon blog d'anglais parce qu'évidemment, je me suis testé pour inscrire. Donc, ça cartonne et bientôt, vous pourrez vous inscrire. Donc, pour être prévenu du lancement de système.io, rejoignez un petit peu la liste d'attente. Pour ça, il suffit de cliquer en dessous de cette vidéo. C'est gratuit. Il suffit juste d'entrer votre SMS pour être prévenu, pour faire partie des premiers prévenus quand ça va sortir. Voilà, à très bientôt. Et si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. Ciao.